... Nous sommes venus ici aussi rappeler la grande manifestation qui aura lieu le 10 prochain sur l'étendue du territoire au niveau de plusieurs départements, mais ici aussi et principalement à Dakar, à la place Lebelisque, pour amener Macky Sall à comprendre. Nous entendons de cette manifestation une vaste convergence des Sénégalais, de tous bords. Une grande mobilisation de tous bords, parce que l'objectif de Macky Sall et de son régime, c'est de faire porter aux Sénégalais les fruits de sa malgouvernance et de ses mauvais choix. Ils cherchent à diviser les Sénégalais pauvres et riches, les Sénégalais des villes et les Sénégalais du monde rural, en disant que c'est parce que nous voulons investir dans le monde rural, sans jamais avoir fait l'audit de ce qui a été fait dans le monde rural, sans jamais avoir fait l'audit de la Sénélec. Alors c'est le moment d'expliquer aux citoyens que cette décision d'augmenter le prix d'électricité, c'est juste une façon pour le pouvoir, après avoir gaspillé beaucoup d'argent, que les Sénégalais continuent à financer leur train de vie. Et c'est que nos langues refusent et c'est que nos langues se mobilisent. Aujourd'hui nous avons une oreille attentive, comme je l'ai dit tout à l'heure, des membres du Front qui ont été très enthousiastes de nous recevoir. Et dans les prochains jours, ils ont aussi donné leur engagement à venir nous rejoindre à cette grande manifestation du 10, mais aussi au-delà. Au-delà de la manifestation du 10, comment on peut se retrouver à construire cette grande convergence ? Il faut dire qu'après cette rencontre avec le Front, nous allons comme ça rencontrer aussi la Fédération des boulangers du Sénégal qui vont nous recevoir et demain aussi, ce sera au tour du FGTS de Cidi Ndiaye à partir de midi, là-bas. Voilà, les rencontres se continuent, les forces citoyennes, politiques et sociales se retrouvent. Aujourd'hui, il est clair que les Sénégalais n'ont pas accepté cette augmentation et les jours à venir vont encore le prouver davantage. Sénégalais